ActiveCert, je suis madame Gérossier, c'est moi ou ma collègue Caroline que vous avez au téléphone quand vous appelez au bureau. Je m'occupe de tout ce qui est chargé, relations clients, gestion administrative, comptabilité. Donc, ma collègue Madame Chérié qui est notre présidente d'ActiveCert, nous avons deux personnes qui ont rejoint notre équipe. Madame Bollot qui s'occupe aussi de la relation client et de la planification. Madame Dutrio qui est assistante administrative et qui nous soutient dans toute la partie gestion client, relations clients. Donc, les acteurs de la formation professionnelle. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler de quatre acteurs, pardon, neuf acteurs. La DRIZ et des GEFP, France Compétences, le COFRAC, les organismes certificateurs Caliopi, les organismes certificateurs autres parce que c'est quelque chose qu'on confond souvent. Les organismes de formation, donc souvent vous, ceux qui vont demander à être certifiés Caliopi, les opco et financeurs, les formateurs que je distinguerai notamment pour la partie sous-traitants et les bénéficiaires. Alors, je vais commencer par la DRIZ et des GEFP. Alors, les DRIZ, ce sont anciennement les directs, les unités de contrôle de la formation professionnelle qui vont enregistrer, un, vos déclarations d'activité ou les déclarations d'activité des nouveaux organismes et qui vont effectuer tout le contrôle administratif et financier des acteurs de la formation professionnelle. D'accord ? Donc, c'est eux qui reçoivent vos bilans pédagogiques et financiers et qui les contrôlent aussi. Ensuite, vous avez la DGEFP puisque j'ai mis les deux organismes dans le même point. Donc, la DGEFP, c'est la direction de la formation professionnelle. Alors, c'est la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, eux, ils ont une mission de conseil juridique, de mise à jour du guide de lecture, par exemple, de réponse aux questions concernant l'interprétation du référentiel. Ils ont une mission de communication et de publication, dont Centre Info, puisque Centre Info et France Compétences sont des organismes publics, de centralisation et mise à disposition de la liste des organismes certifiés Calliope et des actions suite au non-respect de la législation. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est auprès d'eux que vous vous enregistrez, que vous vous déclarez en tant qu'organisme de formation. Donc, vous déposez votre dossier pour demander un numéro de déclaration d'activité. Tous les ans, vous déposez votre bilan pédagogique et financier. Et c'est eux qui maintiennent, qui prennent les décisions de maintien, d'octroi du numéro d'activité et de maintien de ce numéro d'activité. Ce sont aussi eux qui peuvent effectuer des contrôles inopinés dans votre organisme pour vérifier que vous respectez bien la législation et qui peuvent, le cas échéant, suspendre ou annuler votre numéro de déclaration d'activité. C'est eux qui font le contrôle réglementaire. J'insiste sur le contrôle réglementaire parce que les organismes de certification vérifient que vous êtes conformes ou non à Calliope, mais ne peuvent pas se substituer à ce contrôle réglementaire. Donc, ils vérifient la concordance avec les exigences du référentiel. Ils peuvent vous alerter sur une absence de respect de la législation, mais ils ne peuvent pas mettre de non-conformité sur ce respect, sur ce non-respect. Donc, ça, c'est la fonction de la grise. Pour la DGFP, comme on a vu, conseil juridique, mise à jour du guide de lecture, réponse aux questions concernant l'interprétation du référentiel, c'est effectivement la DGFP qui rédige le guide de lecture et qui le fait évoluer. Donc, aujourd'hui, on est dans la version 7, d'accord ? C'est eux qui éditent ce qu'on appelle la FAQ, donc la liste des questions associées au référentiel. Et c'est aussi eux qui se prononcent sur des problèmes d'interprétation liés au référentiel. Donc, c'est vers eux que se retournent les organismes certificateurs vers la DGFP, vers elles, pour savoir comment ils doivent interpréter un indicateur s'il y a interprétation nécessaire. Alors, c'est aussi la DGFP qui va collecter tous les jours, recevoir tous les jours la liste des organismes certifiés. Donc, je vous rappelle que les organismes certificateurs doivent déclarer l'ensemble des organismes qu'ils ont certifiés depuis qu'ils les ont certifiés. Donc, ils doivent déclarer tous les certificats en cours, y compris les nouveaux, tous les jours. Cette liste est déposée à midi sur un collecteur et la DGFP tous les soirs mutualise ce fichier et le publie sur la liste des organismes certifiés Calliopie. C'est là que les opos vont aller chercher, savoir si vous êtes certifié Calliopie ou pas. Donc, je vous alerte juste sur le fait que si vous n'êtes pas ou vous ne trouvez pas un organisme qui est censé être certifié sur la liste, ce n'est pas la peine de contacter la DGFP ni par mail, ni par téléphone, ni en laissant un commentaire sur le site, car ils n'ont pas la main sur cette liste. Ils sont juste collecteurs et ils la mutualisent de façon à avoir qu'une seule liste et non pas 34 et ils la publient. Donc, vous devez vous retourner vers votre organisme certificateur si vous n'êtes pas sur la liste alors que vous avez été certifié. La DGFP demande aussi à l'ensemble des organismes certificateurs de déclarer tout manquement, tout non-respect à la législation concernant la certification et non pas concernant les obligations légales des organismes de formation. Donc, si vous utilisez mal le logo, si vous l'utilisez alors que vous n'êtes pas certifié, tout ça, l'organisme certificateur va devoir vous alerter et si vous ne vous mettez pas en conformité, elle va devoir en informer la DGFP. Mais l'organisme certificateur n'est pas le seul. La DGFP fait des vérifications et est sollicitée par toute partie prenante, toute personne qui s'aperçoit qu'il y a un manquement et dans ce cas, elle intervient. Donc, ça veut dire aussi qu'elle peut solliciter un organisme certificateur pour lui demander de suspendre ou d'annuler un certificat. Il y a des procédures bien spécifiques et elle peut prendre toute action utile à l'encontre de l'organisme de formation qui ne respecterait pas ses conditions. Et cette réglementation. Donc, ça, ce sont les rôles pour ce qui est de la formation professionnelle, ou en tout cas bien lié à Calliopi, de la DGFP et de la DREX. On va passer à France Compétences maintenant. Donc, France Compétences a un rôle de financement, régulation et amélioration de la formation professionnelle continue. Donc, clairement, en fait, dans les faits, elle fait, elle émet des recommandations et elle signale des dysfonctionnements. Donc, elle les signale aux instances compétentes des GEFP, mais aussi le ministère en charge des politiques liées à la formation. La France Compétences a aussi reconnu sept instances de labellisation. Donc, comme on verra tout à l'heure, vous avez 34 organismes certificateurs et vous avez sept instances de labellisation qui peuvent délivrer la certification Calliopi. Donc, il y a une liste pour ces instances. Nous verrons tout à l'heure la différence entre instances de labellisation et certificateurs. Mais les deux catégories peuvent délivrer la certification Calliopi. Chose importante aussi, c'est que France Compétences reçoit, instruit et enregistre les certifications. Alors là, on ne parle pas de la certification Calliopi, on parle des formations certifiantes. Donc, elle les enregistre sur deux registres. Le RNCP, Registre National des Certifications Professionnelles, et le RS, Registre Spécifique. Donc, c'est elle qui s'occupe de ces dossiers-là. Elle maintient aussi et renouvelle ses certifications, car ces certifications ont une durée limitée d'un temps. Elles doivent être mises à jour régulièrement. Elles peuvent aller de 1 à 5 ans, sachant que 5 ans devient assez rare. C'est en moyenne plutôt dans les 3 ans. D'accord ? C'est aussi vers elle, à elle, qu'on doit s'adresser, à France Compétences, si on a une plainte ou une problématique sur une formation certifiante. Je vous rappelle qu'une formation certifiante, donc c'est une formation enregistrée sur un de ces registres, et que ça n'a pas de lien avec la certification Calliopi, qui est une certification de l'organisme de formation, et une certification de process. D'accord ? Ensuite, je vous parlerai du COFRAC. Alors, le COFRAC est un organisme public aussi. C'est lui qui délivre les accréditations des organismes certificateurs. Donc, il les autorise à délivrer la certification Calliopi. D'accord ? C'est lui aussi qui reçoit et instruit les plaintes à l'encontre des organismes certificateurs. Donc, pour pouvoir délivrer la certification Calliopi à un organisme de formation, il faut être soit sur la liste du gouvernement, et cette liste est mise à jour par la DGFP via les informations données par le COFRAC, c'est-à-dire qu'on demande au COFRAC de pouvoir certifier, et le COFRAC instruit un dossier en plusieurs étapes et transmet à la DGFP la liste des organismes qui sont à ce jour autorisés à délivrer la certification Calliopi. Les organismes sont contrôlés tous les 18 mois, c'est-à-dire que tous les 18 mois, ils ont un nouvel audit de façon à respecter les process et la législation liées aux organismes certificateurs. Vous trouvez la liste des organismes certificateurs sur le site travail-emploi.gouv. Donc, j'ai vu passer la question. Effectivement, vous aurez le support du webinaire disponible avec le replay sur YouTube. Là, il y a un bug et je ne peux pas le diffuser, mais vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Donc, les quatrièmes intervenants dans la formation professionnelle, ce sont aujourd'hui les organismes certificateurs Calliopi ou labellisateurs. Donc, aujourd'hui, il y a 34 organismes certificateurs et 7, on va dire, labellisateurs, donc 7 instances labellisatrices. Donc, comme je vous disais, les organismes certificateurs sont ceux qui vont venir vérifier votre conformité au référentiel et mettre un certificat qui aura une durée de validité de 3 ans. Chaque certificateur a ses propres modes de fonctionnement et ses propres process de certification, même s'il doit répondre à une norme qui est la 17.065 et qui fait que chaque certificateur a des process quand même assez proches puisqu'il répond aux mêmes exigences. Vous trouvez normalement tous ces process dans la documentation que vous envoie avec la proposition commerciale l'organisme certificateur. Donc, ça peut changer d'un organisme à l'autre, ça peut être programme de certification, ça peut être procédure d'audit, ça peut être, voilà, le nom est personnel à chacun, mais c'est quelque chose qui reprend l'organisation de l'audit. Les instances labellisatrices, en fait, elles sont au nombre de 7. La différence avec les organismes certificateurs, c'est que d'abord, elles ont été identifiées par France Compétences, d'accord, et ensuite, elles ne délivrent pas forcément la certification pour l'ensemble des catégories d'action. Donc, je m'explique, l'organisme certificateur, quand vous le contactez, il peut vous certifier pour les actions de formation, le bilan de compétences, la VAE et ou le centre de formation des apprentis. Pour les instances labellisatrices, ce n'est pas le cas. Ça dépend, en fait, de leur activité. Donc, ça ne peut être que actions de formation, ça ne peut être que bilan de compétences, ça ne peut être que VAE. Il faut aller voir sur la liste et ça peut être aussi spécifique à un domaine d'activité. Je pense, par exemple, aux auto-écoles. Il y a effectivement une instance de labellisation pour le permis de conduire qui est spécifique au permis de conduire, donc qui ne fait que les actions de formation et que pour le permis de conduire. Donc, si vous faites, par exemple, si vous délivrez des formations en bureautique, vous ne pourrez pas vous adresser à ce label. Donc, c'est important de se poser la question au préalable parce que si vous envisagez de faire évoluer vos catégories d'actions, ça veut dire que vous serez obligés de demander un transfert. Vous ne pourrez pas rester auprès de l'instance labellisatrice si elle ne fait pas la catégorie d'actions que vous souhaitez rajouter. Alors, je souhaitais aussi parler dans ce webinaire des organismes certificateurs autres. Pourquoi ? Parce que dans les contacts que nous avons, l'organisme certificateur est souvent confondu avec l'organisme certificateur Calliope. Un organisme certificateur Calliope, on l'a vu tout à l'heure, c'est nous, par exemple, qui vous délivrons ensuite un audit la certification Calliope, un certificat valable trois ans. Les organismes certificateurs autres, alors, ils sont de deux ordres, même si c'est proche. Un organisme certificateur est dit certificateur lorsqu'il délivre un certificat à l'issue de la formation. Donc, ça veut dire que c'est soit un organisme qui a enregistré une formation certifiante, donc une certification auprès de transcompétence, et qui peut délivrer un certificat de compétence si le bénéficiaire va au bout de la formation dans les conditions qu'il a prévues. Mais ça peut être aussi un organisme de formation qui a conclu un partenariat avec un organisme ayant enregistré une formation et qui, donc, lui-même peut réaliser cette prestation et délivrer un certificat à l'issue de la formation. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Le certificat, dans ce cas-là, est pour un bénéficiaire, puisque c'est un certificat de compétence, alors que pour l'organisme certificateur, c'est un certificat de respect au référentiel. Donc, les organismes de formation, organismes de formation ou formateurs indépendants. Donc, ce sont les organismes qui vont réaliser les prestations, actions de formation, VAE, bilan de compétence, centre de formation des apprentis. C'est eux qui doivent être certifiés Calliope. Ce sont eux qui peuvent délivrer une certification à l'issue de la formation, un certificat, d'accord ? Alors, je rappelle juste que la certification Calliope n'est pas obligatoire pour tous les organismes de formation. Elle n'est que nécessaire si vous souhaitez obtenir la prise en charge de vos prestations par les fonds publics. Si vous travaillez, si vous formez des personnes, par exemple, qui sont étrangères, à l'étranger, et qui donc ne bénéficient pas des fonds publics, vous n'en avez pas besoin. Si vous travaillez uniquement en direct avec les personnes et qu'il n'y a pas de financement public, vous n'avez pas besoin, ce n'est pas une obligation. Attention, cependant, aujourd'hui, c'est de plus en plus demandé par les gros donneurs d'ordre, donc par les grosses entreprises, même si elles ne demandent pas la prise en charge de leur formation. Je vous rappelle aussi qu'ici, on parle de formation professionnelle et non pas de formation pour des particuliers, donc pas de loisirs, puisque c'est uniquement la formation professionnelle qui peut être financée. ce qui signifie que les formations pour lesquelles, qui rentrent dans votre catégorie d'action et donc qui rentrent sous votre call, sur votre call, pardon, ce sont bien des formations destinées aux professionnels, qu'elles soient ou non prises en charge et non pas à des particuliers. On ne dit pas les formations réalisées par des particuliers, à des particuliers. J'alerte votre attention sur, parce que, par exemple, les formations permis de conduire peuvent être des formations professionnelles, puisque nécessaires à l'activité. À ce titre, elles sont aussi finançables via le CPF. Par contre, si vous avez 18 ans que vous n'avez jamais travaillé et que, alors, vous n'êtes pas censé avoir de CPF, mais vous pourriez avoir fait du travail saisonnier et avoir quand même des fonds CPF, le permis de conduire, ce qui n'est pas dans le cadre professionnel, c'est quelque chose de loisir ou de personnel. Ça veut dire que c'est non finançable. D'accord ? Même si on a un CPF et des fonds sur son CPF. Donc, bien attention à ça. Ensuite, les financeurs. Alors, les financeurs sont les OPCO ou FAF, la Caisse des dépôts et consignations, le Pôle emploi, les collectivités territoriales, les entreprises, les particuliers bénéficiaires. Alors, les OPCO et FAF, OPCO pour les salariés, FAF, c'est pour les indépendants, effectivement, eux, ils ont accès au fond, aux cotisations, en fait. Et donc, c'est sur ces cotisations-là qu'ils vont financer, sur la base de ces cotisations, qu'ils vont financer les actions de formation. Ils vont prendre en charge la formation si, effectivement, l'organisme de formation est certifié à l'OPI. Donc là, c'est une condition impérative. Mais attention aussi, ils vont vérifier que l'action de formation, elle rentre bien dans leurs compétences ou qu'elle est bien professionnelle et qu'elle rentre bien dans leurs exigences. Attention, eux, leurs exigences pour le financement changent chaque année, voire plusieurs fois dans l'année. Certaines actions vont être financées certaines années, d'autres pas. Certaines actions vont être financées en fonction du temps, de l'organisation, de la durée, du tarif, d'autres pas ou partiellement. Donc, c'est toujours l'OPCO qui prend la décision et qui délivre une prise en charge au préalable. La caisse des dépôts et consignations, c'est exclusivement pour le CPF. Donc, là, pareil, si vous souhaitez les contacter, c'est via la plateforme et d'offres. D'accord ? Il faut savoir que, par exception, la caisse des dépôts et consignations ne va pas consulter le fichier des organismes certifiés. Donc, une fois que vous êtes certifiés, il faut impérativement leur envoyer votre certificat. Sinon, il n'y aura pas de financement possible. Donc, le CPF, c'est uniquement pour les financements via le bénéficiaire, c'est-à-dire c'est le bénéficiaire qui commande la formation et pas l'entreprise, qui va sur votre interface, qui vous envoie une demande de formation, vous lui renvoyez un bon de commande, il est valide, et la caisse des dépôts est le payeur. Ensuite, il y a Pôle emploi qui peut avoir des financements directs pour la formation, sachant qu'actuellement, ils ont quand même tendance à demander au bénéficiaire d'utiliser son CPF, mais ils ont des fonds. Pareil, vous ne pouvez pas y accéder si vous n'êtes pas certifié Calliope. Il y a les collectivités territoriales qui peuvent aussi financer certaines formations de leurs salariés ou de leurs administrés, c'est arrivé, d'accord ? Rarement en totalité, mais il peut y avoir des aides qui sont débloquées. Donc là, normalement, vous devriez être certifié Calliope obligatoirement. Pour le moment, les collectivités territoriales ne demandent pas forcément la certification Calliope. Ensuite, vous avez les entreprises qui peuvent financer en direct aussi. Et effectivement, vous avez les particuliers bénéficiaires qui peuvent financer. aujourd'hui, les particuliers bénéficiaires et les entreprises financent en direct, mais demandent de plus en plus si on est Calliope, sans forcément savoir quels sont les impacts ou les incidences. Certains, par contre, vont savoir que c'est un gage de qualité, donc vont quand même vous demander la certification Calliope, sachant que ce n'est pas une obligation, ça rentre dans l'ordre de la négociation. Ensuite, vous avez les formateurs. Alors, j'ai souhaité parler des formateurs en particulier parce qu'il existe plusieurs statuts de formateurs. D'abord, vous avez les formateurs salariés. Alors, eux n'ont pas l'obligation, n'ont pas d'obligation sauf celle de respecter les consignes de leur employeur, organisme de formation. mais dans le cadre de leur contrat de travail. Les formateurs qui sont sous-traitants, alors, eux, ils ont l'obligation d'avoir un numéro de déclaration d'activité comme tout organisme de formation, ça c'est une obligation légale. Par contre, ils ne sont pas obligés d'être certifiés de caliopie. D'accord. J'attire votre attention sur l'indicateur 27, d'accord, qui n'exige pas la certification caliopie, mais qui exige des connaissances des process caliopie du donneur de ronde. Et les indépendants, alors que j'ai séparé de sous-traitants parce qu'on peut très bien être formateur indépendant, faire des formations en direct et ne pas faire de sous-traitance. Mais les sous-traitants sont des formateurs indépendants. Donc, l'indépendant, il a l'obligation d'avoir le numéro de déclaration d'activité et s'il veut faire appel au financement public, il doit être certifié caliopie ou alors passer par un organisme de portage. C'est aussi possible qui lui-même devient alors le sous-traitant et rentre dans les obligations du sous-traitant, avoir un numéro de déclaration d'activité et dans ce cadre-là, être certifié caliopie s'il veut avoir accès au financement via les fonds. En dernier point, je parle du bénéficiaire parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est lui qui choisit ses formations via le CPF mais pas que. Il devient de plus en plus actif de ses compétences et de sa formation. je rappelle juste que du coup, les financements publics ne sont éligibles que pour des formations professionnelles dans le cadre de développement des compétences professionnelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis dans un métier, je développe mes compétences, c'est finançable. Je suis dans un métier, je veux changer de métier, je recherche de nouvelles compétences ou je développe des compétences dans ce nouveau métier, c'est finançable. je veux faire un stage de macramé, c'est non finançable. Donc, nous avons vu les neuf acteurs aujourd'hui de la formation professionnelle. j'ai cité donc les bénéficiaires dans les acteurs parce que le monde de la formation professionnelle aujourd'hui se développe dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens d'un bénéficiaire de plus en plus actif de ses compétences. Donc, il devient donneur d'ordre et il devient financeur. donc il est à prendre en compte via le CPF qui se développe de façon exponentielle. Du coup, il est aussi un public à prendre en compte. je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Vous pouvez retrouver tous ces webinaires sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube et à nouveau sur le site internet. vous aurez le support qui sera disponible sous notre vidéo YouTube dans la semaine. D'accord ? Vous pouvez aussi nous appeler au bureau si vous avez des questions complémentaires, si vous voulez échanger, au 04 94 88 06 67. Les coordonnées seront aussi sur le site internet et sur le support. Vous pouvez aussi échanger par mail si vous préférez sur client actifcert.fr Ce webinaire pour la présentation est maintenant terminé. Je vais vous laisser la parole dans le chat et je vais répondre à vos questions si vous en avez. et je suis